Bonjour tout le monde, c'est Bibiz et bien aujourd'hui je vous fais une vidéo custom de ma M4A1 Carbine Passons au fil du sujet, ma M4A1 Carbine je vais vous mettre chaque accessoire un par un la peinture que j'ai faite dessus parce que d'ici on dirait que c'est tout marron mais en fait non je vais vous mettre un lien à chaque fois pour chaque accessoire parce que je fais des reviews et s'il n'y a pas de reviews je vous mettrai juste le lien sur quel site je l'ai acheté au cas où ça vous intéresse que vous voulez elle-même par contre juste la M4A1 c'est la seule de tout ce qu'il y a dessus c'est la réplique elle-même ou je ne sais pas où c'est que je l'ai acheté parce que je l'ai acheté sur Airsoft Occasion en particulier et il n'avait ni la boîte ni là où il l'a acheté il ne savait plus, il ne s'en plaît plus tout ce que je sais c'est que je l'ai acheté à un bon prix voilà c'est tout c'est déjà bien mais sinon c'est une M4A1 Carbine je ne sais pas je ne sais pas j'essaierai trouver la plus ressemblante et puis je vous la mettrai mais ce ne sera pas exactement la même voilà donc on commence tout de suite par les accessoires la peinture on fera plus tard donc les accessoires en premier j'ai ça donc ça c'est un point rouge donc red dot en anglais de chez c'est écrit dessus je crois en plus ouais de chez ah non c'est pas écrit dessus bon c'est pas grave en tout cas je vous mettrai la marque ici voilà et le site ici, ici, ici ok c'est nickel donc sur ce point rouge tout simple c'est un point rouge normal avec que du rouge qui va de 0 à 11 enfin de 1 à 11 parce que 0 il n'y a rien pas de zoom ni rien on règle ici et ici donc il suffit de dévisser et ensuite à l'intérieur vous avez un truc avec vous avez la vis à régler voilà sur ce point rouge si vous ouvrez du scotch c'est normal c'est parce que derrière j'ai rajouté ça donc ça tient très bien sans scotch mais j'ai mis du scotch au cas où ça tombe enfin au cas où où la colle est lâche comme ça ça tombe pas par terre en terrain enfin en partie sur le terrain il y a le scotch tu vas le retenir quand même mais sinon ça tient super bien sans le scotch le scotch c'est vraiment c'est vraiment au cas où ça lâche quoi sinon ça c'est donc un petit truc que j'ai accroché sur le côté qui vient se caler nickel cord guard comme ça donc on peut regarder dans les deux donc celui-là c'est pour viser et celui-là c'est juste pour faire de la reconnaissance genre on sait qu'il y a un sniper à 100 mètres mais on ne sait pas où et bien je vais utiliser donc c'est un truc de lunettes j'avais des jumelles et puis j'en ai arraché un des deux enfin plutôt je l'ai fortement dévissé et voilà donc imaginez un sniper à 100 mètres je ne sais pas où il est et bien je vais regarder avec ça puis je vais le trouver puis je vais dire à mes potes il est là-bas je l'ai trouvé après on va pouvoir aller le dénicher tout simplement ça sert à ça ou alors quand je joue sniper j'ai tout le temps ma réplique à côté et ce qui fait que je peux jouer spotter et sniper en même temps ça c'est cool voilà donc ça c'était pour le viseur ensuite d'ailleurs c'est le viseur ensuite ici donc c'est une poignée toute simple qui est repliable voilà super cool vraiment nickel comme poignée repliable pour 15€ c'est 10€ ou 15€ je ne sais plus vraiment c'est tout ce qu'il me fallait ce qui fait que comme vous l'avez pu remarquer c'est une M4A anti-snipe j'y vais comme ça et quand j'ai besoin de poser le bipied je referme la poignée j'ouvre le bipied et c'est bon donc cette poignée c'est tout simple vous avez ici une vis vous appuyez dessus tac vous dévissez ça bloque replié voilà et celle-là je l'ai achetée donc pas sur un site internet mais sur un magasin enfin dans un magasin pardon qui est le magasin avec qui je joue et avec qui je suis ami c'est Royal Gun à Nice près de si vous habitez à Nice par rapport près de à la place Garibaldi voilà juste à côté donc je vous mettrai aussi le lien du site ici et de la page Facebook juste au-dessus voilà ensuite cette poignée pareil je l'ai achetée chez Royal Gun et c'est une poignée basique accrochée ici vous dévissez ensuite vous pouvez l'enlever et là vous pouvez pousser ça vers l'avant pour lâcher et ça l'ouvre voilà et aussi vous avez un petit truc ici quand vous dévissez alors il y en a un des deux qui basent c'est pas celui-là voilà et là vous avez un truc avec un ressort assez puissant quand même pour moi elle a besoin de graisse parce que je remarque que là c'est un petit peu trop puissant donc elle a besoin de graisse c'est pas grave je vais en mettre plus tard voilà pour le 10 pieds ensuite ça c'est pour accrocher ma caméra embarquée qui n'est pas une GoPro donc je l'ai accrochée directement sur le canon et je l'ai mis sur le côté je trouve que ça fait il suffit de tourner l'image après mais de toute façon je fais un petit montage assez sympa et au moins ça ne gêne pas là vous voyez qu'il n'y a aucun truc qui dépasse au dessus juste en dessous ça reste pile au niveau des pieds les vis pour la caméra mais bon ça ne gêne pas parce que si vous regardez le pied du bipied il vient de s'écaler pile là et ça touche mais c'est pile pile comme il faut j'ai trop de la chance voilà ensuite la caméra elle se met là-dedans vous ouvrez vous mettez la cam la cam caméra pas la cam vous avez compris et pour finir le silencieux donc c'est un silencieux normal comme ça je n'ai pas envie de le dévisser complètement parce que je vais faire cher revisser après mais ce silencieux je l'ai acheté aussi chez Royal Gun pour pas cher 15 euros je crois et il fait bien son travail parce que sur cette réplique là comme c'est une AEG du coup beaucoup de bruit du moteur mais je l'ai mis sur un mon blowback CO2 on entend presque quasiment plus le bruit en plus comme c'est un mon blowback ça fait super bien son travail il est silencieux ça c'est cool que ça ne soit pas un faux enfin si c'est un faux vu que pour l'airsoft c'est une réplique il est silencieux mais bon il marche il fonctionne voilà donc maintenant pour la peinture tout simplement j'ai fait un petit peu de job rapide juste pour me camoufler un petit peu quand je joue en sniper parce que je joue en sniper avec cette réplique j'ai juste mis du marron et ensuite j'ai fait plein de points comme vous voyez là voilà en gros c'est juste du marron avec des points beige comme vous pouvez voir ici donc c'est vrai que de loin on dirait que ça fait un petit peu marron mais bon souvent je rajoute plutôt un petit voile par dessus ce qui fait que ça camoufle assez bien en fait voilà bon bah c'est tout il n'y avait que ça dessus après j'ai oublié quand j'ai peint il y avait l'attache l'attache sangle que j'avais enlevé du coup je ne l'ai pas peint avec mais c'est pas grave ça fait un petit côté noir c'est beaucoup ah oui j'ai complètement oublié voilà comment dire ici je ne sais pas si vous avez peut-être pu le remarquer ça fait assez bizarre mais j'ai retourné j'ai retourné le viseur parce que sinon il bloquait avec mon point rouge ça bloquait ici je ne voyais plus rien du coup je l'ai retourné tout simplement j'ai dévissé j'ai tourné, j'ai revissé il y avait deux petites vis qui étaient un sur le côté à l'intérieur voilà c'est tout con et aussi sur ça j'ai ajouté deux rails ici qui étaient les rails d'une cig à la base et j'ai rajouté un rail ici j'ai tout vissé ces deux rails et celui-là et celui-là c'est ce rail-là mais sur une autre M4 j'avais une M4 vraiment cheap on ne pouvait même pas s'en servir et j'ai récupéré le rail qui était en métal donc à ce endroit-là et je l'ai mis ici voilà donc c'est un rail supérieur de M4A1 M4A1 je ne sais plus quoi bon enfin c'est un truc tout cassé que je m'en sers pour les pièces voilà et si par hasard vous voulez vous aussi retournez ça et que vous ne savez pas comment faire sur toute la M4 c'est à peu près la même chose alors je vais juste enlever cette partie-là voilà quand vous enlevez bon là c'est pas sur toute la M4 pareil mais à ce niveau-là vous avez une vis ici la même de l'autre côté vous dévissez ça va vous permettre d'enlever toute la partie canon et après vous avez juste à tourner et puis à revisser c'est tout voilà c'est tout con après si vous n'avez pas ça vous trouverez bien un système si vous êtes bricolaire voilà mais bon sur pas mal de M4 c'est à peu près le même principe à ce niveau-là donc maintenant je vais remettre ça et cette M4A1 je m'en sers donc comme M4 pour l'assaut mais je m'en sers aussi pour le snipe parce que comment ça s'appelle des fois je joue sniper avec un pote à moi et je suis son spotter et des fois je joue sniper tout seul et je vais m'acheter un blazer R93 si vous voyez ce que c'est mais en attendant je joue avec cette réplique-là et je n'ai pas acheté de lunettes pour l'instant j'attendrai d'avoir mon blazer parce que de toute façon elle va à 50-60 mètres maximum alors un point rouge ça suffit largement à cette distance-là j'ai juste à attendre que les ennemis soient à moins de 60 mètres de moi je me fais un petit truc avec les arbres, je ne sais pas quoi justement je me sers de la lunette pour les repérer et puis dès qu'ils dépassent les 50-60 mètres à peu près je prends le point rouge tac, de coup c'est bon ils sont out et voilà, comme il est super précis ils sont à 50 mètres après au-dessus vous visez là vous avez tout ça quoi c'est un petit peu imprécis voilà, bon ben c'est tout donc je ne sais pas si vous voyez ça à peu près moi je trouve que ça donne cool, ça donne bien enfin moi j'aime bien et en plus quand vous voyez ça en passe je trouve que ça fait cool le double viseur par contre faites attention alors ça c'est super fragile voilà cette partie-là si vous aussi vous avez une caméra embarquée on vous a donné ça avec ça c'est juste deux pinces qu'on vise par là moi elles sont en plastique j'ai vissé, ça a pété du coup j'ai tout refait fondre et j'ai recollé enfin j'ai recollé en faisant fondre j'ai ressoudé plutôt j'ai un peu galéré à souder du plastique mais bon j'ai un peu mélangé les deux parties donc ça va maintenant ça tient nickel ça tient même mieux qu'avant en fait peut-être j'avais juste un métro de fabrication en tout cas c'est super fragile faites attention si c'est pas un truc en métal il ne faut pas y aller fort enfin je veux dire juste le fait que ça soit serré c'est bon ça suffit il n'y a pas besoin de serrer plus voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo allez je vous dis à la prochaine et salut !